J'ai pris l'initiative d'écrire un livre qui était au début composé d'un seul domaine composé de trois chapitres mais c'est à la suite que je me suis compris que après avoir parlé du club il faut parler de la science en tant que telle et dans le livre j'ai parlé du club au domaine 1 et au domaine 2 j'ai parlé de la science en tant que telle au domaine 1 on a quatre chapitres le premier chapitre s'intitule Genèse de club c'est à dire la naissance du club qu'est-ce qu'il faut pour faire naître un club le chapitre 2 nous parlons de l'architecture du club c'est l'ossement même du club, les membres et tout ça au chapitre 3 nous parlons de la charte fondamentale du club science et au chapitre 4 modèle de club science pour donner un modèle que les gens pourront s'inspirer et créer leur club science au domaine 2 là je parle de la science en tant que telle je différencie la science des sciences et je parle aussi de qui est scientifique au chapitre 6 je parle de l'expérience scientifique chapitre 7 je parle de science D je parle de cette journée scientifique qui réunit des élèves pour faire la promotion de la science et au dernier chapitre je parle de science challenge une compétition entre les clubs science à rappeler que le livre en tant que tel est sous 400 et quelques pages mais pour faciliter la compréhension je l'ai parcellé en tom et là nous voulons faire la présentation du tome 1 rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là à cette invitation de Nyaï Science dit Maudo un jeune ambitieux qui a un parcours qui a une expérience qu'il partage avec ses camarades jeunes camarades élèves camarades étudiants donc après avoir fréquenté différents établissements je pense que c'est important de parler de la science de parler de son expérience de parler de l'avenir et de faire référence au professeur Cheikh Anto Diop je pense qu'il nous a tous marqués par rapport à ses travaux par rapport à son parcours à ses études donc sur la recherche sur les sciences aujourd'hui sur ce que nous vivons actuellement alors qu'il est parti depuis 1986 donc c'est important que nous puissions nous tous nous remémorer de son génie mais aussi de pouvoir pousser les jeunes de les inciter à la recherche aux essais comme Maudo vient de le faire donc je pense que c'est important c'est qu'il faut saluer encourager et ensuite susciter au niveau de la jeunesse pour la relève de demain le système il est archaïque il faut le dire le système on a tendance à avoir des professeurs qui font avec leurs familles je dirais entre guillemets ils n'ont pas le temps d'aider les jeunes chercheurs un pays ne peut pas se développer sans la science il faut l'accepter et cette science-là je le dis tantôt c'est pas être en série moi j'ai eu mon baccalauréat elle le et pourtant j'ai têté le champ scientifique et le système les professeurs qui sont là avec le fameux Karmat l'administration je ne veux pas dire président ou autre parce que ça ne m'intéresse parce que c'est pas la politique en tant que telle qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est que le système ne va mal et il faut le dénoncer mais comment le dénoncer pas en ressentant à dire ceci ou cela ou à pointer du doigt telle personne ou telle personne mais en mettant des choses en valeur écrire un livre créer des clubs former des jeunes voilà comment nous pouvons répondre à cela